Sondage au Doxa le parisien ce matin, 82% des français ont une bonne opinion de la police, on se demande à quoi sert votre manifestation ? Ben écoutez, elle sert à passer de 82 à 100% et vous avez noté aussi qu'il y a 91% de la population qui dit qu'on prend notre exaspération et notre ras-le-bol. Donc la manif est pas utile ? Ah si, bien sûr qu'elle est utile puisque la CFECGC, Alliance Police Nationale, l'UNSA Police qui est avec nous aussi, nous allons simplement démontrer que nous soutenons les collègues, il est important que leurs représentants syndicaux soient sur le terrain pour les soutenir. Nous allons demander au gouvernement encore plus de fermeté, encore plus je dirais de force dans la condamnation des exactions qui sont commises et des violences à l'encontre des policiers. Nous allons demander à la population qui sera présente ici et sur l'ensemble du territoire national de soutenir cette police par le biais de pétitions, par le biais de présence sur la voie publique à nos côtés. Je crois que c'est très important pour la première fois, je le dis, c'est la première fois que les syndicats de police unis descendent dans la rue sans motif catégoriel et revendicatif pour dire stop à la violence, stop à la haine anti-flic, mobilisez-vous. Mais Jean-Claude Delage, François Hollande était sur Europe 1 hier matin et il l'a dit avec netteté, les casseurs ça n'est pas acceptable. Bien sûr que tout le monde condamne les casseurs, personne n'aime les casseurs, pas besoin de faire une manifestation pour savoir ça. Eh bien non monsieur Apathy, tout le monde ne condamne pas les casseurs. Il y a des centrales syndicales qui ne seront pas avec nous, force ouvrière ou des syndicats membres de la CGT qui n'ont pas condamné les casseurs, qui ont condamné des violences policières. Moi je me réjouis que le président de la République, Manuel Valls, ce premier ministre, Bernard Casse d'un ministre intérieur est un discours de fermeté. C'est pour ça aussi que nous descendons dans la rue. Écoutez qu'il fasse déjà ça. Si le ministre peut faire un peu plus, il peut aller en justice pour faire cesser cette présence sur les sites de la CGT de cette affiche qui est scandaleuse et qui est insultante pour la police. Il peut condamner tous ceux qui sur des sites disent que la police assassine. Ça a été fait précédemment pour Copwatch. Je crois qu'il y a encore des choses à faire. Mais en tout cas nous sommes là nous pour soutenir nos collègues et pour dire à la population et aux gouvernants soutenez-nous encore davantage parce que demain, nous le savons, le pays peut être menacé à nouveau par des actes terroristes. Vous avez besoin de nous et nous on a besoin d'être soutenus face à des casseurs, face à des ultra-radicaux qui ne pensent qu'à une chose, c'est à déstabiliser l'état de droit et à abattre la République.